C'est seulement les derniers 2-3 ans que le monde commence à savoir qu'on est une entreprise Lavalois. Ça, c'est mon bel badaire. J'arrive ici et je regarde mon plancher. Mes parents ont immigré du sud d'Italie. Mon père voulait avoir du vin artisanal, fait maison. Il a fait une demande à la Régie des alcools. En 1965, il a mis le premier permis au Québec. 001. On doit avoir environ une quarantaine de produits. Mon préféré, moi, c'est le pepito sangria qui a un goût vinicole. C'est wow! Si j'avais un seul produit à rapporter en France dans mes bagages, ce serait le cidre beau pré-rosé. Les produits qui sont trendy, je dirais c'est davantage des produits peut-être un peu moins sucrés, un peu moins alcoolisés, mais tout en gardant le goût. Salut, bonjour everybody. Ça va? Hi Randy, how are you? On est vraiment très à l'écoute des tendances du marché, et pas uniquement sur les boissons, mais sur tout type d'aliments. Bien sûr, il y a l'aspect dégustation. Il faut avoir du plaisir quand on boit une canette ou quand on boit une bouteille. On a la chance ici d'être très écoutés et tout le monde peut amener des propositions. On fait tout d'ici. Notre intelligentsia, c'est Laval. On est 450 employés et tout a commencé ici, à Laval. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada